La francophonie Outre-mer au Festival d'Avignon, des artistes ont décidé de s'unir et de présenter un spectacle qui mélange plusieurs disciplines. C'est une ancienne chapelle qui a été transformée pour l'occasion en théâtre. Reportage Dominique Poncet et Olivier Thiette. Devant un théâtre non emblématique, la chapelle du Verbe incarné, ils fêtent leur joie d'avoir trouvé un lieu pour s'exprimer. Car elles sont loin les Caraïbes dont tous ces artistes sont originaires. Si loin d'ailleurs qu'en Europe, on préfère souvent les ignorer. Ici, ils sont une soixantaine de plasticiens, musiciens, comédiens et danseurs à s'être bagarrés pour venir à Avignon témoigner de la formidable vitalité de leur culture. Il y a une troupe de danse qui travaille sur Wifredolame et Wifredolame est mon peintre pétiche. Donc je me sens en famille, je me sens vraiment très interpellée, très présente dans ce projet. Sur le plateau du théâtre, Elodie, la scénographe de l'éphémère, évoque les traces du temps qui passe face à sa mère, la plus grande conteuse de Haïti. Je me demande l'heure qu'il est. Je m'en vais faire un long, très long voyage. Je dois me préparer, tout calculer, quoi, 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 quoi. En Haïti, sous le drapeau, enfin tout à fait en bas du drapeau, c'est marqué l'union fait la force. Et je pense que dans la Caraïbe, la Caraïbe deviendra forte à partir du moment où toutes les régions de la Caraïbe seront unies. Des artistes qui dansent sur une chorégraphie inspirée par Wifredolame, les voici. C'est la première fois qu'ils peuvent se produire sur une scène française. Les producteurs de spectacles ne sont pas du tout intéressés par ce qui se passe dans les Antilles. Pour eux, ils ont un autre aspect, un autre regard sur les Antilles qui est avant tout coco, noix de coco, soleil, cis, un insectes peut-être aussi. Et pourtant, la culture francophone outre-mer existe, protéiforme, faite de sensualité, de poésie, d'humour, de réflexion aussi. A la chapelle du Verbe incarné, on peut la découvrir dans toute sa luxuriance et c'est une chance. Puis le reggae en plein renouveau.